10 ans en 2023, le Rats de Cercy fête ses 10 ans d'activité, 10 ans de beaux étalons, de grands étalons et de grands résultats en piste. Et pour une nouvelle année, les éleveurs de toute la France se sont rassemblés pour la traditionnelle porte ouverte. Et comme c'est les 10 ans, nous allons voir 10 étalons, dont la nouvelle star Caractar, le confirmé Cocorico ou encore Wonderful Moon, venu du Grand Est, c'est tout de suite, c'est la porte ouverte du Rats de Cercy. La première porte ouverte qu'on a fait, on était une centaine de personnes, mais il n'y avait pas les mêmes étalons. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a du monde de toute la France. C'est une belle expérience. Rien n'était gagné d'avance. On est une équipe d'éleveurs soudés. Quand même, tout est parti du syndicat de la Nièvre. Caractar a la chance d'avoir, dès sa deuxième année de production, un gagnant de groupe 1. C'est top, quoi. En plus, il n'y a pas que ce gagnant de groupe 1. Je pense qu'aujourd'hui, il commence à être reconnu comme un améliorateur. Cocorico est très reconnu autremanche. Et je pense que Cocorico, il y a énormément de réserve dans les deux et trois ans, surtout dans les trois, même quatre ans. Disons que c'est une valeur sûre. Pour le prix de la SAI, c'est vraiment une valeur sûre. Et il y en a qui sont venus de loin de Normandie. À cette porte ouverte du Harad-Cercy, une première pour Nicolas de Chambure, du Harad-et-Trehan. Venu voir, bien sûr, Wonderful Moon, mais aussi tous les beaux étalons. Nicolas, quelles sont tes premières impressions sur cette porte ouverte pour une première ? Non, mais surtout, effectivement, pour voir les infrastructures, tous les étalons, notamment tous les jeunes chevaux que je n'avais pas vus ici. Et puis, voilà, pour partager un peu le début de carrière de Wonderful Moon qu'on a en association avec Harad-et-Trehan, qui était en présentation ici aujourd'hui. Donc, ça faisait suffisamment de raisons pour venir ici. Donc, on a une belle journée. Il y a du monde. Tout est bien organisé. On a vu des beaux chevaux. Donc, c'est super. Il y a bon nombre d'éleveurs. Quand on connaît le bassin de Poulinière autour de Cercy-la-Tour, qui est de l'ordre de 400 ou 500 juments, c'est drôlement important pour nous d'être présents à une manifestation comme ça. Nous qui habitons le Lot, on est obligé de se déplacer un peu loin pour trouver ce qui correspond, parce qu'il n'y a pas d'étalons dans notre région. Les chevaux qui sont magnifiques, les étalons sont vraiment très, très beaux. Et puis, voilà, je trouve que quand on est bien accueilli comme ça, ça donne envie de revenir. Les étalons à Cercy, ça fait dix ans. Mais depuis quelque temps, il y a aussi la vente de Poulinière à l'amiable à l'occasion de la porte ouverte. J'ai l'impression que cette année, il y a du monde, du beau monde et que ça marche bien là-bas aux barnes des Poulinières. Et oui, l'activité est assez dense et des ventes sont déjà réalisées. Une bonne partie des juments présentés, il y en avait 18 de cette année, ont déjà changé de main. Des gens qui n'avaient encore pas de juments ont décidé de franchir le port en achetant une de leurs premières Poulinières lors de ces portes ouvertes. Monsieur le directeur, monsieur le directeur, Philippe Thiriet, bien sûr, directeur du Harat de Cercy depuis dix ans maintenant. C'est la dixième année, Philippe. Et une porte ouverte, dis donc, il y a un monde fou cette année, c'est magnifique. On a passé un bon bout de chemin ensemble, les étalons ont tourné et à l'occasion de l'anniversaire, on a revu un peu tous les choses qui étaient passées et les gens qui nous ont accompagnés. Et ça a été vraiment une belle tranche de vie. On a vécu dix ans avec beaucoup d'expérience et ce qu'on espère, c'est que les dix ans qui viennent, on en vive avec autant d'expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada